Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 10 décembre. On découvre tout de suite les titres à la une de cette édition. Autorisation d'absence des pompiers volontaires et crédit d'impôt sorti du glyphosate. Les sapeurs-pompiers volontaires salariés bénéficient d'autorisation d'absence pendant leur temps de travail pour des missions opérationnelles et pour certaines actions de formation. L'employeur peut leur refuser de s'absenter seulement lorsque des nécessités du fonctionnement de l'entreprise le nécessitent et son refus doit être motivé, notifié aux salariés et transmis au service départemental d'incendie et de secours. La liste des activités qui permet ces absences est prévue dans le Code de la sécurité intérieure. Elle est complétée par la possibilité, ouverte aux sapeurs-pompiers volontaires, de participer aux réunions des instances dont il est membre. Et si le sapeur-pompier volontaire exerce des responsabilités, il peut également s'absenter pour participer aux réunions d'encadrement au niveau départemental ou de groupement, organisées par le service d'incendie et de secours. A noter que cette loi ouvre la possibilité aux salariés de donner des jours de repos non pris au bénéfice d'un sapeur-pompier volontaire, salarié dans la même entreprise qu'eux. Ces jours lui permettront de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours. La loi de finances pour 2021 a institué un nouveau crédit d'impôt afin de soutenir les entreprises agricoles n'utilisant plus de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate au cours des années 2021 et 2022. Ce crédit d'impôt s'élève à 2500 euros et ne se cumule pas avec le crédit d'impôt agriculture biologique et le crédit d'impôt haute valeur environnementale. Pour en bénéficier, les exploitants doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que leur déclaration de résultat. Après la validation de ce dispositif de soutien par la Commission européenne, le crédit d'impôt est entré en vigueur le 31 octobre 2021. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiducière. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dès lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada